Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage avec nous, devinez où ? Eh bien, dans la Vallée de la Mort. Eh oui, nous sommes allés, il y a quelques semaines, avec nos amis qui habitent Las Vegas, dans la Vallée de la Mort, qui se trouve en Californie. En fait, pas très loin de Las Vegas, du Nevada, mais ça se trouve en Californie. Alors, on va faire d'abord un petit peu d'histoire. Qu'est-ce que la Vallée de la Mort ? La Vallée de la Mort, eh bien, c'est une région, le niveau de cette région se trouve à 85 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, ce qui fait que c'est une des régions les plus chaudes de la planète. Ce n'est pas la plus chaude, mais enfin, c'est une des régions les plus chaudes. Il y a eu des records de température. Alors, cet été, on a avoisiné vraiment facilement les 55, mais la température la plus chaude et qui a été répertoriée, c'était en 1913, avait 57,7 degrés Celsius. Donc là, il faisait vraiment très, 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 très chaud. Voilà. Alors, ce qui fait maintenant, eh bien, la température est toujours très, très élevée, mais sur de plus longues périodes qu'auparavant. Il peut y avoir, en 2012, par exemple, la température moyenne a été de 32 degrés, mais sur pratiquement 200 jours. Donc, ce qui est vraiment énorme. La Vallée de la Mort, alors, à l'origine, eh bien, il y avait de la vie quand même, parce qu'il y avait des tribus indiennes qui se trouvaient là et qui s'appelaient les Timbichas, en fait. Alors, ce nom, bon, en traduction, ça voudrait dire le rouge de la roche. C'était par rapport, justement, à la couleur de certaines roches que l'on trouve dans le coin. Voilà. Donc, je vais vous emmener là. Alors, l'origine, vous allez me demander l'origine du nom de la Vallée de la Mort. Pourquoi la Vallée de la Mort ? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu autant de morts que ça. C'est pendant la ruée vers l'or, quand les colons partaient de l'est à l'ouest en Californie, la ruée vers l'or en Californie, eh bien, ils passaient dans cette région et il y a une corde de colons qui ont été bloqués dans la Vallée de la Mort et qui n'arrivaient pas à s'en sortir, en fait. Et ils ont vraiment survécu pour la nuit qui était quand même assez froide en brûlant leurs chariots, en mangeant leurs chevaux et leurs bœufs. Mais ils ont réussi à sortir de la Vallée de la Mort. Il y a eu, en fait, il paraîtrait qu'il n'y a eu qu'un mort, en fait, un vieillard qui serait mort, bon, ben, pratiquement de vieillesse et de chaleur. Et c'est une femme qui faisait partie, une dame qui faisait partie de cette caravane, en fait. Quand ils sont sortis de la Vallée de la Mort, elle s'est exprimée « Goodbye, dead valley », « Au revoir, la Vallée de la Mort ». Et c'est comme ça que le nom est venu de la Vallée de la Mort. Alors, il faut faire très attention quand on se balade dans cette région, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il fait très, très chaud, surtout l'été. Alors, donc, il y a des routes qui sont vraiment très, très longues, qui peuvent faire plusieurs centaines de maïs, plusieurs centaines de kilomètres. Donc, il faut vraiment être sûr d'avoir un bon air conditionné, d'avoir assez d'essence, etc. Parce que, malheureusement, l'année dernière, il y a un monsieur qui est tombé en rate, qui est tombé en panne d'essence. Évidemment, en plein désert, il n'y a pas de réseau téléphonique. Et ce monsieur, on l'a retrouvé quelques temps après. Et bien, il est mort en essayant de... En fait, il voulait relier une espèce de petite oasis dont je vais vous parler juste après. Oasis of Death of Valley. Et donc, qui a été construit en 1927. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la ruée vers l'or, ils ont découvert du borax dans cette région. Et donc, il y a eu des mines de borax qui se sont un petit peu développées un petit peu partout dans cette région. Et peu après, quand les mines s'épuisaient, ils ont décidé de construire un hôtel à cet endroit-là, qui est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment en plein désert. Vous alliez dans n'importe quelle direction. C'est le désert, désert aride. Et là, vous avez cet hôtel où est-ce que... Alors, il y avait des sources d'eau. Où est-ce qu'ils ont pu construire ? Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Ce qui a été pu être fait à cet endroit. Vous partez, je ne sais même pas... Allez, vous faites 50 mètres et vous êtes dans le désert. Partout, dans tous les sens, vous partez, vous êtes en plein désert. Et donc, c'est vraiment magnifique. Voilà. Moi, je vous laisse regarder cette petite vidéo pour vous montrer vraiment les splendeurs géologiques de ce désert. Vous avez des couleurs de roches qui sont magnifiques, qui partent du vert en passant par le jaune, le vert au rouge. C'est vraiment magnifique. Voilà. Je vous laisse regarder cette petite vidéo. A plus. Bye bye. Voilà. Donc, on est dans le fameux désert de la mort. Cette partie du désert qui est vraiment... Dont le niveau est en dessous du niveau de la mer. et qui est, encore une fois, un des endroits les plus chauds de la planète. Surtout en été. Ça passe à peu près les 50 degrés Celsius. Et là, c'est un point... Allez, sympa, je suis un peu étouffé parce que... Essoufflé. Parce qu'il a fallu qu'on monte. Et donc, là, derrière moi, c'est un endroit qui s'appelle le Palais de peintes. C'est parce que les roches, comme vous pouvez voir, eh bien, on dirait qu'elles ont été peintes. Elles sont de multiples couleurs. Voilà. C'est vraiment magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà et bien on est au désert de la mort, alors là comme vous pouvez voir derrière moi c'est le désert et on va aller dans un hôtel et je vais vous montrer comment on y va. Et voilà et bien comme cet hôtel est construit sur une montagne qui est allant au désert, et bien il faut passer par un souterrain comme vous pouvez le voir. Je voudrais que ce soit une ancienne mine mais je n'y crois pas trop, ce qu'on m'a raconté. Donc on va sortir de ce souterrain et voilà. Cet hôtel qui est encore une fois construit en plein désert, en plein désert de la mort, et bien a été construit en 1927. Alors il faut savoir que en été la température ici monte à plus de 50 degrés. Comme je vous l'ai dit c'est un des endroits de la planète le plus chaud et vraiment c'est vraiment magnifique de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire ici, ce que l'homme peut faire. C'est un des endroits de la planète. 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 de la planète. Sous-titrage ST' 501 Alors effectivement, là on est en visite, et bien entendu qu'on n'a pas couché dans cet hôtel, parce que je crois que le prix doit être à l'image de la beauté de cet endroit. Donc ça doit être pas mal, on ne s'est pas renseigné. Attends, là il y a une araignée, je ne veux pas me mettre sur une araignée. Voilà, et maintenant je vais rejoindre Thierry, Catherine et Sean qui doivent être en train de se reposer vers la piscine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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